Musique Et salut à tous et à toutes c'est bon chez BossCast3 Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour pouvoir Connecter notre bot à un bot Discord Et par conséquent faire un bot Discord En même temps Ca pourra vous servir pour plein de choses Vous allez pouvoir contrôler le bot à partir de Discord Le bot va pouvoir vous envoyer des informations sur Discord Vous allez pouvoir vraiment tout faire Après moi ce que je vous montre là C'est vraiment les bases pour que vous puissiez réagir Réaliser votre propre bot après Je vous montre comment le faire bouger Je vais vous montrer après comment le faire attaquer Je vais vous montrer plein de choses J'espère que cette série vous plaît Personnellement moi ça me plaît beaucoup Ca me permet de montrer à des personnes Qui souhaiteraient réaliser leur propre bot Et qui ne savent pas par où commencer L'avoir entre guillemets à suivre Pour pouvoir commencer à en réaliser Donc voilà Pour connecter notre bot A un bot Discord Il va nous falloir Déjà installer un nouveau module Donc ouvrir une nouvelle fenêtre ici Mpm i Là c'est discord.js Tiret tiret save Hop Vous attendez Il va vous installer Tout ce qui est nécessaire dedans Voilà donc discord.js est installé Maintenant Donc il va falloir le rajouter ici Donc en gros Voilà vous faites var Discord Est égal à require Hop Vous mettez discord.js dedans Et vous fermez Bien Donc là Vous avez ajouté le module à l'intérieur du bot Mais c'est pas tout Déjà On va réaliser un nouveau client Donc la constante client Est égale à new discord client Donc déjà on ouvre le client Ensuite on va avoir besoin d'un token Donc const token Est égal à Et là Donc on va pouvoir récupérer un token Alors Pour cela vous allez devoir Créer un bot discord Donc c'est très simple Donc c'est très simple Vous vous rendez sur le site de discord Juste ici Vous allez dans développeur Portail des développeurs Vous vous connectez avec votre compte Vous faites new application Je vais appeler Voilà Bot Discord Tout simplement Une fois que ceci est fait Donc vous avez ici Client ID Tout le bordel Hop Vous avez bot Vous avez fait Add bot Yes do it Voilà Vous avez le bot Bot discord Qui est juste là Vous avez le token Donc c'est un public bot Vous avez le token Vous cliquez ici Vous le récupérez Et vous le placez simplement Hop Ici Oui J'oubliais Dans house2 Il faut que vous cliquez ici Dans bot Et ensuite dans bot permission Vous mettiez administrateur Et voilà Donc vous copiez Il ne faut pas oublier Le escop est égal à bot Voilà Donc là je vais choisir un serveur Donc je vais créer un nouveau serveur Sur Discord Hop Je l'ouvre Donc on va créer un nouveau serveur Qu'on va appeler Bot Serve Tout simplement Si le B veut bien fonctionner Create Hop Donc nous nous trouvons Sur notre bot serve Hop Donc dans le channel général On va pouvoir du coup inviter Notre fameux ami le bot Dans le bot serve Quel Administrateur Authorize Nickel Voilà Donc notre bot a été invité sur le serveur Donc maintenant Si on y va Vous voyez qu'il est là Qui est offline Parce qu'il n'est pas lancé Il est juste Voilà Il a juste rejoint le serveur Ensuite Donc Ensuite Donc on va faire en sorte Que le bot Discord Soit opérationnel Alors déjà Je vais fermer le bot Qui tourne en fond Voilà Donc et qu'il soit connecté Donc pour ça On va juste rajouter Selling Donc Client.on Ready Donc en gros Quand le client sera disponible Dans ce cas là On va effectuer Une console.log Discord Bot Connected Et ici donc On va faire Client.login Avec le token Qui est juste là Qui est le secret ID Donc pour le moment Je le laisse invisible De toute façon On s'en fout Donc Voilà Une fois que c'est fait Vous allez pouvoir lancer Vot Discord Sachant que Je vais vous montrer Comment on va faire Pour envoyer Dans un channel spécifique Un channel précis Qu'on va définir N'importe Quel message Donc Hop Je vais juste Lancer Discord Nickel Qui est juste là Pour cela Donc on va faire Clique droit On va faire Copy ID Sur le salon en question Donc là c'est le général Hop On remplace Et on va faire Discord Bot Ready Donc j'avais copié Déjà au préalable Les commandes Enfin les lignes de code Pour que ce soit Plus rapide Et hop Voilà Discord Bot Ready Et si vous regardez Juste ici Il est bien en Online Donc tant que Le Voilà Tant que La code Off-cand-air Tant que le CMD ici Tourne Le bot Se rend ready On a bien vu Qu'on a réussi A envoyer un message Sans aucun problème Et que maintenant On va pouvoir faire Plein de choses Par exemple Si jamais On veut On peut très bien Rajouter une Simple petite commande Qui est juste là Si nous allons Ici dans message Et que nous faisons Ceci Hop Si je relance Le bot Discord Normalement Il devrait nous mettre Le chat Simplement Alors attendez On va faire juste If CRReady Est égal 1 Voilà En gros On va juste Faire en sorte Qu'il puisse envoyer Les messages Que quand le bot Est disponible Donc J'ai juste rajouté En fait J'ai créé une variable Qui s'appelle CRReady Qui est de base Égale à 0 Et quand le bot Est prêt Il la met à 1 Et Voilà Les messages Peuvent s'envoyer Que si CRReady Est égal à 1 Donc Que le bot Est connecté Donc Hop Très simplement Je vais Le relancer Comme ceci Nous n'avons plus Qu'à attendre Donc Bot Ready Ouais C'est pas une bonne idée L'anci Alors on va le faire En ToString Point ToString Hop Ça devrait le faire Ça devrait être beaucoup mieux Donc Bot Ready On a plus qu'à attendre Que les messages arrivent Voilà Bloody Knight Empereur Je mange des cactus GG Donc Voilà On peut Très simplement Et très facilement Par exemple Diffuser le chat Dans le Dans le bot Discord Ce qui vous permet Après D'avoir De lire le chat De manière très simple Après Ce qu'on peut faire aussi C'est Pour éviter Par exemple Là je sais pas Si vous avez remarqué Juste ici On a un texte en italique Il y en a ici aussi Alors que c'est pas prévu A la base C'est tout simplement Parce que quand on fait Par exemple Un tiré du bas Dans Discord Ou un double étoile Ça modifie Ce qu'il y a après Pour le mettre en gras En italique En souligné Tout ça Pour éviter ce problème On va faire quelque chose De très simple On va faire Trois fois Ce caractère là Plus ici Plus Hop On va fermer Avec trois fois Ce caractère là On peut enregistrer On va relancer Le bot Hop On va attendre ici Qu'il se connecte Bot3D Et normalement On n'aura plus rien Entre guillemets Faut juste attendre Que quelqu'un envoie un message Hey Et donc ça va se mettre Comme ceci Donc en gros Si vous mettez Ceci Et que vous écrivez Quelque chose Et que vous refermez après C'est en général Utilisé pour les codes Donc voilà Quand vous codez Ou quand vous voulez mettre Une partie de programme A l'intérieur C'est souvent comme ça Que c'est réalisé Alors là Vous pouvez voir par exemple Que Quand il y a trop de messages Qui sont envoyés au bot Enfin que le bot envoie trop de messages A la fois Ça Le bloc C'est un anti-spam évidemment Qui est réalisé par Discord Donc Pour remédier à ça Après ce qu'on va pouvoir faire C'est au lieu de renvoyer Un nouveau message à chaque fois On va pouvoir éditer Un message existant Ce qui est totalement possible Après ça se fait avec des listes Tout ça On rentrera plus dans les détails plus tard Pour le moment On va plutôt Faire en sorte de pouvoir Lui envoyer des commandes Et qu'il les exécute En jeu C'est ça le plus important Donc Pour pouvoir gérer Le fait que Quand on envoie un message Dans Discord Le joueur le prenne en compte On va devoir Faire une petite subtilité Qui est celle-ci Donc Hop 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 Voici Donc En gros On va regarder Donc dans client Qui je vous rappelle Est le Discord client Donc client Ça correspond Au bot Discord Et bot Ça correspond au bot en jeu Voilà comme ça Vous pouvez faire la distinction Entre les deux Donc Quand le client Donc le bot Discord Reçoit un message Il semblerait que oui Il a frisé un petit peu Quand le client Donc le bot Discord Reçoit un message Il le stocke dans la variable Message Et ensuite On va faire un test If message Point content Est égale Égale à info Par exemple Là on va faire TPA Voilà Non on va faire Si Non attendez Hi Voilà Donc si le message Est strictement égal A Prends l'exclamation Hi Dans ce cas là Ce qu'on va faire C'est que On va faire Par exemple Bot Point Chat Et là on va faire Hi Voilà Comme ça On va pouvoir Lier Donc le bot Discord Au jeu Tout simplement Hop Donc le bot est là Il est disponible Donc point d'exclamation Hi Si vous regardez En jeu Donc juste On va faire Console Point Log Hi Detected Voilà Ça va vous permettre De savoir Quand La fonction L'action Sont réalisés Hop On va juste Relancer Le launch combat Donc Discord.connected Je vous l'ai dit Hi 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 Detected Ah oui Vous ne pouvez pas écrire Avant d'avoir bougé Alors ça c'est quelque chose Qui est assez con Dans ce serveur Voilà Donc en gros On va simuler Une touche Pour le bot Comme ça Il aura bougé Ou alors Tout simplement Ce qu'on peut faire Voilà On va lui dire CMD Comme ça Comme ça Il va bouger ici Et il pourra envoyer Le message Donc Hi Et voilà Il a envoyé Le message Dans le chat C'est bien La commande fonctionne Mais il y a un petit truc Qui me chagrine Moi Perso C'est le fait que Si vous faites par exemple Slash Un point d'exclamation Hi Espace Donc là Le hi est détecté Si vous faites par l'exclamation Hi Lol Voilà Il n'est plus détecté Pourquoi ? Tout simplement Parce qu'on a dit Si c'était strictement égal A hi Or Si c'est juste Hi Espace Quelque chose d'écrit d'autre Ça sera pas possible Donc On va faire quelque chose C'est Point Contente Point Include En gros Ça correspond à Comment dire Ça correspond à IndexOf On peut l'utiliser De la même manière Donc Include Là on va mettre Say Enfin point d'exclamation Say Dans ce cas là On va faire Say Detected Et ensuite On va pouvoir faire quelque chose Vous allez voir Ça va être assez sympathique Ça y est Espace On va créer Donc une nouvelle variable On va refaire comme tout à l'heure On va faire de la séparation On va créer Une nouvelle variable Qui va être Say 0 Est égale à MSG Point Contente Voilà Point Split Et on va splitter Ici À Say Espace Hop Et ensuite Var Say Est égale à Say 0 Hop On se reproche 1 Point virgule Nickel Et ensuite Donc on va faire Bot.chat Hop Juste ici Say Say detected Deux points Et là on va mettre Plus Say Voilà Donc désormais Donc on va lancer Le bot Discord Hop Voici On va relancer Le bot Donc déjà Je vais dire Comme here Comme ça Il aura bougé Et ensuite Je vais lui faire dire Point d'exclamation Say Espace Et là vous mettez Ce que vous voulez Le faire dire En jeu Donc par exemple Slash tpa Saiki Koon Et voilà J'ai reçu la recadotation Say detected Slash tpa Saiki Koon Donc si je fais Tp yes C'est possible Voilà Donc maintenant On sait comment Lui faire exécuter Une action En jeu Avec des paramètres Précis Grâce A discord Donc si on veut faire Par exemple Un slash pay Say Slash Pay Saiki Koon 1000 Hop 1000 dollars Ont été envoyés A saiki Koon Moi je les ai reçus Voilà Donc C'était une vidéo Voilà Pour connecter Le bot Un Un bot discord J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit like Un petit commentaire Si vous avez d'autres questions Ou d'autres idées A me soumettre Dans les commentaires J'y répondrai Avec plaisir Si vous avez un problème N'hésitez pas J'essaierai d'y répondre Et puis Et puis voilà Donc au prochain épisode Je pense qu'on fera Une détection Des gens qui sont autour Et on les tapera En fonction de S'ils sont alliés Ou ennemis J'espère que ça vous plaira aussi Donc sur ce Je vais vous laisser ici C'était BangerBos3643 A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz